Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Si vous avez l'habitude de négliger vos songes, ne le faites plus, parce que Dieu peut vous parler par là. C'est un truc hors du commun. Une fille nous dit qu'elle a vu son vrai père dans un rêve. Hein ? Sérieux ? Elle ne savait pas que celui qu'elle appelait son père, n'importe le nom, était en réalité son père adoptif. Et que son vrai père se trouvait quelque part. Mais comme il était mystérieux, les gens ont décidé de le cacher un peu. En fait, sa mère a décidé de ne pas lui révéler ses informations. Elle, curieuse, elle a décidé de s'y rendre, de se rendre chez son père pour voir qui il est réellement. Mais elle a tout de suite surpris par le fait qu'elle est mystérieuse. Et même sa femme, elle est hors du commun. Elle est aussi très, très mystique. Écoutons ça ! Quand j'avais 17 ans, j'ai fait un rêve où j'étais dans un véhicule. Et dans le véhicule, le taxi-man n'avait pas de volant. Donc j'avançais. Et puis de l'autre côté de la route, vous voyez les voitures qui ont deux voies là. Il y avait... Attendez, je vais te donner la télé, pardon. Donc, de l'autre côté, il y avait un véhicule, c'était un pajero. Il y avait un chauffeur devant et un monsieur derrière. Et le monsieur, j'avais l'impression de me voir à travers le monsieur en question. Vous voyez un peu. Donc, je regarde le monsieur, le monsieur me regarde. Et le monsieur demande au taxi de garer. Quand le taxi gare, il descend de la voiture. Le monsieur me dit, suis-moi, je suis ton père. Non, le monsieur n'était pas transparent. C'est juste que le monsieur... En fait, on se ressemblait. Mais la roue sur le lance me faisait peur. Il me dit, suis-moi, je suis ton père. Je lui ai dit, ah... Je ne peux pas te suivre, je ne vous connais pas et tout et tout. Il est remonté dans la voiture et il est parti. Le jour qui suivait, j'ai fait le même rêve. Le troisième jour, j'ai fait le même rêve. Après, bon, je n'ai pas raconté le rêve à ma mère. J'ai quitté de Libreville pour arriver à Douala. Quand on arrive à Douala, je lui ai dit, ah, maman, je fais un rêve où il y a un monsieur qui disait qu'il était mon père. Ah, ma mère me dit, ah, le monsieur était comment? Je lui ai dit, ah, maman, le monsieur, il était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je décris le gars comme il peut décrir le gars. Après, je lui ai dit, maman, il portait des lunettes et puis il avait des trucs sur le visage. Ma mère, ma mère, je ne sais pas si vous connaissez les femmes, bah ça, elle s'allonge au soleil, commence à crier, 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 pleure. Elle prononce le prénom du... Un prénom, le prénom du monsieur en question, commence à pleurer. Oh, il veut me voler l'enfant. Oh, il veut me voler l'enfant, il veut me voler l'enfant. Je lui ai dit, moi, le monsieur, c'est qui? Elle m'a dit, Nel, j'ai senti mon vrai prénom. Elle m'a dit, non, je ne devais jamais te dire qui était réellement ton père. Celui qui t'a élevé, celui dont tu portes le nom, n'est pas ton père. J'ai dit, quoi? Comment ça? Elle m'a dit, non. Elle commence à m'expliquer, elle m'expliquait, non, ne m'en veux pas, etc., etc., comme ça, comme ça. Il t'a abandonné quand tu étais bébé, etc. Je comprends comment il te voit dans les rêves. Il veut que tu, il te demande de le suivre par rapport à quoi, pourquoi et tout. Je lui ai dit, oh, non. Donc, maman, il a fallu que j'arrive jusqu'à 17 ans pour que tu, en fait, j'apprends que mon père n'est pas mon père à travers un rêve. Et tu trouves que c'est normal. Oh, non, je ne m'en veux pas, ma fille, il t'a abandonné quand j'étais petite, etc., etc. Je lui ai dit, bon, maintenant, celui dont je porte le nom, il est le père de qui? Oh, non, c'est le père de celui qui te suit. Je lui ai dit, ah, ok. Bon, maintenant, comment je fais pour le retrouver? Elle me dit, non, va à tel endroit, tu te présentes au monsieur, tu dis que tu es la fille de tel. Ah, ok. J'arrive à l'endroit en question. Je lui ai dit, bon, bonjour, monsieur. J'explique, j'explique, j'explique. Le monsieur met les mains sur la tête. Oh, non, on pensait que tu étais morte, hein, de plus on n'a pas les nouvelles de toi, etc., machin, machin. Hum, ok. Je vais te mettre en contact avec ton père, je vais essayer de parler avec lui. Il vient ici tous les jours. Ok. Le gars me filme. Il montre les photos au monsieur en question qui est censé être mon père biologique. Après, il m'appelle, il me dit que viens tout de suite. À tel endroit, ton bosse est là, ton géniteur est là. Quand j'arrive, il me voit, il me dit, bon, j'avais dit à préparer un speech, quoi. Que non, je m'appelle, machin, etc. Il me dit, il m'a dit quoi ? Je sais qui tu es, j'ai pas besoin de te présenter, etc. Bon, moi, ça m'a un peu refroidie. Bon, vous avez fait tout votre bille, on vous dit que tel est votre père, et après, vous apprenez que ce n'est pas votre père. Ok. Et après, il m'a dit de sortir de sa vie comme je suis rentrée. Bon, moi, je n'avais pas compris, vu qu'il m'était apparu en rêve. Et c'était effectivement le monsieur que j'avais vu dans mes rêves. Qui me dit de le suivre. Maintenant que je cherche le monsieur, je le trouve, il m'a sorti de sa vie. Bref, j'ai zappé. Je crois deux ans, deux ans, trois ans après, la ligne de maître d'émisseur qui vient m'écrire sur Messenger, elle me dit, non, il faut qu'on arrange des trucs et tout. J'arrive chez le boss. Tu te rends compte que ta mère est à épargner une très bonne vie, etc. Tu commences à en vouloir à ta mère. Mais ma mère m'avait dit que, Nel, il n'est pas celui que tu penses. Ne va pas vers lui, ne fais pas ça, etc. Tu auras beaucoup de problèmes. Il n'en pense comme tu penses, etc. Et la naïveté de l'enfant, j'ai insisté. Oh, je n'aurais pas vu, papa. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu là-bas. J'arrive chez mon géniteur, j'arrive dans sa maison. Sa mère me voit, sa mère, sa femme me voit, etc. Quand j'arrive chez mon géniteur, l'atmosphère de la maison pèse. Je me sens mal à l'aise, mais tu as l'engouement de dire que tu es chez ton père. Quand j'arrive, je fais peut-être une semaine, je dors. Mais comme je suis quelqu'un d'assez spirituel, mes quatre yeux sont ouverts. Je n'arrive pas à dormir. Un jour, je suis en train de dormir comme ça. Je ne dors pas. Et chaque fois dans la chambre dans laquelle je dormais, je ferme la porte. 30 minutes après, je me réveille, la porte est ouverte. Je dors. Je me réveille, je ferme la porte. Je me recouche. Je me réveille, la porte est tout le temps ouverte, tout le temps ouverte, tout le temps ouverte. Et chaque fois que je me lave, la femme de mon géniteur veut toujours rentrer dans la douche pour me voir toute nue. Ça commençait à me faire un truc. Un jour, elle me dit, comment ça se fait que mon mari m'ait trompée ? Tu ressembles plus à mon mari que mes propres enfants. Je me dis que la vie est là, comment ça me fait à peur ? Après, je suis rentrée chez moi, je suis encore revenue passer le week-end parce qu'il fallait taper le certificat de bonne conduite, etc. Quand je suis en train de dormir, DMG, DMG s'est en train de dormir. J'entends comment, excusez-moi pour ceux qui ne sont pas chrétiens, comment l'esprit me dit, maman, réveille-toi. Quand je me réveille, je vois comment la femme de mon géniteur penchée toute nue sur moi. Jean, ça c'était pas le rêve. Elle était toujours en train de pencher toute nue sur moi. J'ai envie de demander que, maman, qu'est-ce que tu fais là ? Elle me fait genre, tu ne dors pas, tu ne dors pas, tu ne dors pas. Je dis que, oh, Seigneur Jésus-Christ, elle se lève bien, elle se lève bien du lit, toute nue, elle retourne dans sa chambre. Je commence à paniquer, elle commence à paniquer. J'appelle ma mère, vous connaissez les mamans, ben ça, j'appelle ma mère, elle me dit, je t'avais dit non, ne comptons pas cette famille, c'est pas ce que tu crois, etc. Ça a commencé à parlementer, parlementer. Quand je rentre chez moi, excusez-moi, moi je ne cuisine pas tout le temps, je ne cuisine quasiment pas, parce que je vivais seule. Quand j'arrive chez moi, je commence à voir des manifestations bizarres dans la maison. Quand je suis comme ça, je n'aime pas préparer, il y a les mouches, les toilettes et les gètes qui commencent à tourner autour de ma lumière, genre la lumière du salon. Je fouille, je cherche l'odeur dans la maison, j'appelle les gens, je me demande, vous sentez l'odeur dans la maison ? Il y a les mouches dans toute la maison. Il y avait les mouches, il y avait les cafards, il y avait les... Je me réveille le matin, vu qu'il y avait eu la grille, chez moi il y a une porte, mais il y a de l'eau avec du sable à l'entrée de ma maison. Je commence à paniquer. J'appelle ma mère, elle me dit que je t'ai demandé, coupe les points avec les gens, la déménage, Nel, c'est pas comme tu penses, etc. Mais moi, vu que je calculais, j'avais aussi mon petit Jack, je disais que bon, si le bois, c'est quand même un petit gain, je peux lancer mon affaire. C'est-à-dire, ma mère me dit qu'il ne va rien te donner. Quitte de là, sors de là, ils ne te veulent pas du bien. À un moment donné, je me suis froissée avec celui qui m'a élevé. Quand il y avait trop de choses, je suis allé voir celui qui m'a élevé. Il me dit, ma petite, ton père n'est pas ce que tu penses. On est du même village, on se connaît, fais attention, il n'est pas comme tu penses. Quand je rentre à la maison, il y avait l'une de mes soeurs qui était morte par noyade. La nuit, bon ça, je ne savais pas ça. La nuit, ils sont en train de marcher au bord de la plage. C'était pour prendre du vent. Donc, je vois une de moi, elle est assise. Elle est en train de pleurer. Bon, moi je me dis que, ah, je dis que moi je suis cabri. Moi, il y avait quand même les policiers qui étaient là au bord de mer. Je dis que, ah, ma chérie, parce que je connaissais l'un des gars qui était, il y avait des agents que je connaissais. Je dis, ma chérie, qu'est-ce que tu fais là ? Arrête de pleurer, allons-y. Quand elle se retourne, j'avais l'impression de me voir, mais avec des cheveux coupés. Elle me répond, non, je ne peux pas te suivre, je suis encore ici. Je dis que, tu dis quoi ? Oh, je suis en train de, je suis encore, je ne peux pas te suivre. À un moment donné, le gars qui m'a, l'agent de boss qui m'a permis de marcher au bord de la plage, vient me taper les folles que, toi tu parles avec qui ? Je suis, je suis en train de 4 ans. Il y avait une demoiselle qui était assise. Je suis en train de parler avec la demoiselle qui m'a dit que, non, il n'y a personne. Tu commences à perdre le réseau, tu commences à le faire, tu deviens folle. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes. Je voulais que tu te prennes un peu d'air, mais qu'est-ce que tu me dis que tu vois comme ça là ? Madame, rentre chez toi. Quand je rentre chez moi, je suis comme ça, ça commence à, ça commence à péter de tous les côtés. Ma mère qui est Camerounaise, mon père qui est Togolais, là-bas, ça commence à péter dans tous les sens. Maintenant, mon géniteur m'appelle, il me dit que, ah, maman, fais attention parce que, on a besoin, ton père géniteur a besoin de carburant. Il me dit que, comment ça, il me dit que, non, toutes les attaques que tu vis, c'est parce qu'on veut te prendre pour renforcer le carburant de ton boss parce que ton boss n'a plus de carburant, parce que sa fille qui est moins panoyale est partie de l'autre côté, là-bas, pour travailler pour son père. Maintenant, vu que tu commences déjà à voir ta soeur, comment ça veut dire que tu es censé aller soit renforcer ta soeur ou soit la remplacer. Je lui dis que, mais comment ça, en fait, ça commence, ça commence, nous, qu'est-ce qui se passe, etc. Le bon géniteur m'a dit que, ah, je t'ai quand même élevée, tu portes quand même mon nom, mais fais attention. Bon, moi, j'ai dit que, bon, tout le monde commence à se foutre de ma gueule. Vu que je suis née ici au Gabon, je suis allée voir une amie à moi, il m'a dit que, non, allô, je vais t'amener chez un, chez un, chez un type-là, il va essayer de voir ce qui se passe. Le monsieur m'a dit que, ah, ma chérie, moi, je ne peux pas te mentir, tu es à un côté ouest-africain, tu es à un côté de l'Afrique centrale. Soit tu pars chez ton père, moi, c'est du côté de l'Ouest, soit tu vas chez ta mère. Mais quand tu dis que ta mère est trop chrétienne, moi, je vais alors te donner des plantes, je ne sais pas quoi, tu vas te laver, tu fais tes bains chez toi, tu pries, et le Seigneur va te, tout ce que tu vas voir, c'est ce qu'il y a. DMG, à un moment donné, je finis de faire ce que le papa a eu à me dire de faire, je fais ça. Je m'allonge. Vous voyez que vous êtes dans un mi-sommeil, je ne sais pas si vous êtes endormi ou bien vous êtes éveillé. Je vois mon père, ma mère, mon père qui m'a élevé, ma mère, mon géniteur et sa femme. Et moi, je suis assise sur un banc. Le boss, mon géniteur dit à ma mère que je suis venue récupérer ce qui m'appartient. Donc, ma belle-mère se lève, elle m'arrache nos bras. Vous voyez un peu, elle m'arrache nos bras. Et ma mère se lève, elle arrache mon bras de la main de ma belle-mère. Elle me refixe le bras, mais avec colère, tu vois. Et tout ça, j'ai l'impression de voir ça comme si j'étais éveillée. C'est que bon, ça dort. Après, c'est là où mon géniteur, non, moi, c'est lui qui m'a élevé, dit que c'est parce qu'elle ne porte pas ton nom que tu n'arrives pas à l'utiliser comme tu veux. En fait, avoir, je ne sais pas comment on appelle ça. En fait, il a utilisé un terme là. Et puis, je suis sortie de ma vision, je ne sais pas quoi. Et quand je suis allée expliquer ça à ma mère, ma mère m'a demandé de déménager et de couper les pots avec tout le monde. Quand je retourne chez le monsieur, le monsieur dit « Ah, maman, tu as vu ce que tu as vu, moi, je ne peux rien te dire. Là, il faut essayer de faire, de prendre la voie que tu as maintenant de prendre. » Je pars voir un prêtre. Le prêtre me dit d'arriver chez moi, de mettre du sel dans toute la maison, de faire, de prendre l'huile d'orcion, mettre dans toute la maison, frotter, 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 frotter. DMG. Dieu merci que je n'étais pas seule à la maison. J'ai commencé à avoir des... Vous voyez des sortes de plaies. Vous voyez les plaies, des plaies qui sortent... Des plaies qui... Je ne sais pas comment vous vous expliquez. Vous voyez des... Vous voyez comme quand le moustique vous pique. Quand vous grattez, ça fait comme une sorte de... Je ne sais pas comment vous expliquez. J'ai commencé à avoir des plaies sur tout le corps. Des plaies genre... En fait, ça ne guérit pas du tout. Ça ne guérit pas du tout. Donc, mon père géniteur a envoyé de l'argent en Afrique de l'Ouest, au Togo, pour m'envoyer des médicaments pour commencer à me soigner. Et le monsieur qui me soigne me dit que tu dois complètement couper les ponts, voire couper les liens avec ton père géniteur, parce qu'il a besoin de carburant, parce que ces affaires sont en train de tomber. Maintenant, si tu ne comprends pas ce qui va t'arriver après, tu vas assumer ça. J'ai compris mes choses. Je suis... restée tranquille. J'ai pris sur moi. J'ai décidé de remettre ma vie à Christ. Et puis, j'ai coupé les ponts avec mon père. Malgré que tout le temps, il est seul maintenant de m'appeler, me dire que non, je t'avais promis de l'argent. Viens prendre de l'argent, etc. Je ne peux plus... Est-ce que tu peux faire un gros du monsieur, s'il te plaît ? Oui, c'est fini l'histoire. Mais j'ai coupé les... En fait, j'ai coupé les ponts avec le... Avec mon père géniteur. Et puis, c'est tout. Mais je suis guéri, mais pas complètement. Mais bon, ça va. Wow. Vous avez vu ça ? Votre pauvre père géniteur, c'est le mec qui vous a mis au monde, qui n'est pas capable de vous aider spirituellement. Il est plutôt un ennemi. Un ennemi à votre vie. Vous devez donc léviter si vous voulez rester en vie. La vie, hein. C'est en général ce qui se passe en Afrique. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais nous écoutons encore une autre histoire racontée pour une autre jeune femme. Ça va être chaud. Aujourd'hui, là, je vais vous raconter une histoire un peu bizarre. Je ne sais pas si vous tous avez entendu. Le genre d'histoire où on dit que, je ne sais pas, quelqu'un a épousé un fantôme ou bien quelqu'un est en relation avec un fantôme. Après, ils ont fait des enfants et la personne a disparu ou bien je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, c'est l'histoire d'une connaissance à moi. C'est le genre de personne un peu pointue, là, qui vérifie tout, qui cherche à savoir quand elle est dans la vie de quelqu'un. Quand elle est dans la vie de quelqu'un, elle cherche à savoir ce qui se passe et tout. Donc, elle s'est mise en couple avec quelqu'un et la personne vivait juste avec son père, en fait. À chaque fois, elle essaie de poser la question, mais écoute, on se connaît, ça fait un bon moment, mais tu ne me parles jamais de ta mère, qu'est-ce qu'elle est, où elle est et tout. Il disait, non, ne t'inquiète pas, on n'a pas besoin de parler de maman, la seule personne que tu dois connaître, c'est mon père. Il disait ça à chaque fois. Et elle, elle avait un peu peur parce que le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait le téléphone à chaque fois à son père parce que la personne qui est propriétaire de cette histoire-là est originaire de l'Afrique de l'Ouest et il est ici au Gabon. Donc, à chaque fois, il lui passait son père au téléphone. Écoute, je viens d'appeler mon père, prends le téléphone, tu parles avec lui. Mais elle n'avait jamais parlé avec la mère du gars. Donc, elle s'inquiétait un peu que, mais ça fait peut-être deux ou trois ans qu'on est ensemble, mais jamais un jour tu ne me parles de ta mère. Il lui disait toujours, non, ne t'inquiète pas et tout. C'est comme ça que ma connaissance-là, elle a commencé à mener les enquêtes sur le gars. Au début, elle me disait qu'elle se doutait un peu que ce soit le gars qui soit un fantôme. À chaque fois, elle me parlait de ça. Elle me disait, écoute, moi, je doutais un peu parce que tous les jours, il me fait parler avec son père, juste parce que ce soit son père et tout. Mais le gars avait les photos de son père, mais jamais de sa mère. Donc, ça calmait un peu son cœur. Maintenant, l'an dernier, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont décidé, sa famille à elle, et le gars, d'aller dans le pays du gars pour faire la présentation, une présentation officielle et tout. Donc, ils arrivent dans le pays du gars. Je ne vais pas citer, parce qu'après, on va dire que les gens, machin. Donc, ils arrivent dans le pays du gars et tout. Ils font la rencontre de la famille paternelle du gars. Ça se passe bien. On fait la rencontre. On fait une petite fête le soir et tout. Mais on ne parle jamais de la mère du gars. Ah ! Elle s'étonne. Et ils ont deux enfants ensemble. Elle s'étonne et s'est dit, mais ça, c'est quel genre de famille, du genre ? Comme si le monsieur avait juste fait l'enfant avec, je ne sais pas, l'air ou bien l'enfant avait été adopté. Mais chose bizarre, elle me dit que le gars en question, son gars en question et son père se ressemblent comme deux goûts d'eau. Donc, il n'a pas été adopté. Elle dit que pendant que tout se passait, on faisait des présentations et tout, elle essaie un peu de s'adapter, patati patata. Elle, sa tête n'était pas calme en fait. À chaque fois, elle se posait toujours la question que, mais sa mère est où ? Même pas une trace de photo. Parce que quand tu as quand même été en couple avec une personne, il y a quand même une petite trace quelque part. Mais il n'y avait jamais de trace. Alors, qu'est-ce qu'elle fait un jour ? Elle va se balader dans le village seul, elle va se balader dans le village et elle décide de faire du genre la causette avec les gens du village. Et bizarrement, quand tu arrives dans un village, tout le monde te connaît, surtout quand tu es une étrangère. Tout le monde te connaît, tout le monde sait déjà qui tu es même avant que tu n'arrives. Donc, elle marche et tout. Elle voit que les gens sont bizarres avec elle. Les gens sont toujours en train de chuchoter. De temps en temps même, elle prend la petite soeur du gars, ils vont à la rivière et tout. Quand les gens les voient arriver, les gens quittent de l'eau, ils partent et puis elle reste à la rivière avec sa belle soeur. Donc, en fait, ça l'intriguait toujours. Puis un jour, peut-être à deux jours de rentrée, de revenir au Gabon, qu'est-ce qui se passe ? Ils ont fait une petite réunion et bizarrement, elle décide de parler. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis arrivée, on m'a parlé de tout le monde, on m'a présenté les tantes, etc. Mais pourquoi on ne me présente pas la mère de mon futur mari ? Parce que c'est quand même mon futur mari, on a deux enfants. C'est comme ça que la, comment on l'appelle ? La soeur de son beau-père, bon, du genre sa belle-mère, je ne sais pas comment on dit ça, commence à pleurer. Quand elle commence à pleurer, la mère de la fille lui pose la question. Mais pourquoi à chaque fois qu'on énonce le sujet de cette personne, vous vous sentez toujours mal ? C'est comme ça que le beau-père, maintenant, décide de prendre la parole et il dit non. Effectivement, si ton chéri ne t'a pas expliqué, moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Donc, le monsieur, là, il vivait ici au Gabon avec la femme, là, la femme fantôme, avec qui il a eu des enfants, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont vécu ici au Gabon pendant près de 15 ans. Ils n'avaient jamais fait des présentations, ils n'avaient jamais cherché à connaître leur famille. Vous savez que quand vous êtes des étrangers dans un pays, quand vous vous rencontrez, tout de suite, c'est pas, on part voir les parents, les parents sont loin, vous êtes ailleurs et tout. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le papa dit qu'il vivait ici au Gabon avec la dame. Il l'a aussi rencontré comme ça, c'était une femme qui se débrouillait et tout. Mais bizarrement, il n'avait pas de parents et puis lui, ça ne l'inquiétait pas. Donc, il dit qu'un jour, elle est tombée enceinte. Quand elle lui annonce sa grossesse et tout, personne ne venait jamais dire, écoute, tu vis avec notre fille, patati patata, offre-nous quand même à boire, comment on fait en Afrique et tout, bien. Elle était là comme une goutte de pluie. Ils ont fait un premier enfant, un deuxième enfant. Un jour, le monsieur dit, il faut quand même qu'on me présente à ta famille parce que moi, ça m'inquiète un peu. Je suis, je ne sais pas, je suis responsable de quelque chose qui peut arriver ici, là, dans ce pays. Puisque nous sommes à l'étranger. Alors, la dame lui dit, il n'y a pas de problème. Dès qu'on sera un peu posé, je vais t'emmener. On va partir dans notre pays et je vais te présenter à mes parents. Il a dit, il n'y a pas de problème. Ils se sont préparés, visa et tout. Ils sont partis avec les deux enfants. Arrivés là-bas, ils ont pris les parents du monsieur à l'aéroport. Ils ont dit, je vous emmène ma femme, donc je vous ai toujours parlé. Il faut qu'on aille rendre visite à sa famille. Ils ont pris le bus. En chemin, la dame ne se sentait pas bien. Elle se plaignait, j'ai les maux de ventre et tout. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on ira. Quand on va arriver chez toi, tu vas faire ce que tu as envie de faire. En chemin, qu'est-ce qui se passe ? Dans le bus, qu'est-ce qui se passe ? La dame commence à crier. Je viens de voir un endroit où j'aimais aller quand j'étais petite. Le monsieur lui dit que, mec, ne t'inquiète pas, laisse tomber. On va d'abord arriver chez toi, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Il ne faisait que lui répéter ça parce qu'elle devenait suspecte. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En chemin, elle lui dit, non, comme je ne me sens pas bien, laissez-moi descendre. Je vais aller me mettre à l'aise dans la petite forêt parce qu'il y avait une petite forêt au bord de la route. Je vais aller me mettre à l'aise dans la petite forêt et je reviens. Donc, ils ont laissé descendre la dame. La dame est rentrée dans la petite forêt. Ils ont attendu près de cinq heures de temps. La femme n'est pas revenue. Et c'est comme ça que le chauffeur lui dit, non, si elle est partie dans la petite forêt, c'est au moment qu'elle avait quelque chose à faire. De toute façon, c'est son village. Elle va venir nous retrouver dans sa famille, c'est-à-dire dans leur terrain familial. On y va. Quand ils arrivent dans le terrain familial de la dame, qu'est-ce qui se passe ? Ils arrivent et ils commencent à dire, bonjour, oui, bonjour. Ils sont venus en cortège. Bonjour, oui, bonjour. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ? C'est comme ça que le mari dit, non ? Moi, je suis telle personne. Je vis au Gabon. Mais j'ai fait l'enfant avec votre fille. C'est comme ça que le monsieur la demande. Notre fille qui ? Le monsieur se présente et il donne le nom intégral de la fille en question. La mère de la femme s'est mise à pleurer. Mais tu ne peux pas nous dire ça. Ça ne fait plus de 17 ans qu'elle est décédée. Ça ne fait plus de 17 ans qu'elle est décédée. Tu ne peux pas nous dire ça. C'est comme ça que le père du gars s'est aussi mis à pleurer. Elle lui dit, non, viens. Allons derrière là-bas, je vais te montrer où elle est enterrée. Ils sont partis et effectivement, ils ont vu le cercle. Ils ont vu la tombe de la dame et tout. Et le monsieur a dit, mais regardez, je suis même venu avec les deux enfants. Je peux vous prouver que je suis venu avec les deux enfants parce qu'on a fait des enfants ensemble. Il prend les photos, les photos qu'ils ont faites au Gabon ici. Il montre à la dame, à la mère de la femme et toutes les photos sur lesquelles elle était. Elle n'apparaît plus sur les photos. Du genre, si tu avais la main sur son coude ou bien si tu avais la main sur son épaule, on voit que ta main est soulevée, mais elle-même n'apparaît plus sur les photos. Et c'est comme ça que la dame se met à pleurer. Mais vous ne pouvez pas me dire ça. Je vous dis que ma fille est morte, regardez, elle n'est plus sur les photos. Et effectivement, personne ne la voyait sur les photos. C'est comme ça qu'on a fait une petite cérémonie pour couper. Je ne sais pas si c'est le lien entre la personne décédée et les enfants. Et eux, ils ont dû retourner. Et eux, ils ont dû revenir ici au Gabon parce que l'histoire était vraiment bizarre. Maintenant, comme moi aussi, je suis curieuse. J'ai posé la question à ma copine. On dit que ton chéri, c'est l'enfant d'un fantôme. Quand toi, tu le touches, il est comment? L'enfant d'un fantôme, il est comme nous? Ou bien il est comment et tout? Elle me dit que non, il est normal. Il est normal, c'est une personne normale et tout. Mais seulement que sa mère, je ne sais pas comment expliquer ça, si c'est un fantôme ou elle n'a jamais existé ou quoi. Depuis qu'elle m'a raconté l'histoire, franchement, j'ai déjà même peur même d'aller là-bas. Je ne sais pas. Franchement, j'ai peur. Elle me dit oui, il est normal et tout. Lui-même aussi, il me dit, parce que lui-même aussi, il a parlé de ça. Il me dit qu'il se rappelle un peu de sa mère quand il était petit. C'était une femme normale, bien là, la chair et tout, bien normale. Mais après, bizarrement, elle a disparu devant ses yeux. Et on ne lui avait jamais raconté l'histoire jusqu'à peut-être ses 17 ans et tout. Et lui, personnellement, il a préféré ne pas en parler parce que l'histoire, elle est quand même choquante. Voilà, donc c'est un peu ça. Et puis, je voulais donner un petit conseil aux filles. Quand vous êtes amoureuse, que vous partez dans les familles des gens, allez-y fermer vos bouches. Ne cherchez pas à connaître ce qui s'est passé dans les familles des gens. À vouloir savoir, vous allez découvrir les fantômes, les histoires mysticaux, maléfiques. Bref, bonne soirée dans les cours. Vous avez tout dit ça ? C'est hors du commun. Nous allons écouter encore une autre histoire hors du commun. Bonsoir tout le monde. Je voulais raconter une petite histoire que j'ai vécue ici en France. Vous m'entendez ? Super, super. Voilà. En fait, je sortais avec quelqu'un que j'ai rencontré, quelqu'un de bien. C'était Ouattara. Du coup, on ne vivait pas ensemble. Et après, il m'a proposé d'aller vivre avec lui. Donc, j'allais souvent en week-end. Et je rentrais chez moi en fin de week-end. Et du coup, il m'avait proposé de vivre avec lui. Donc, ce n'était plus la même chose. Donc, quand tu vis avec quelqu'un et quand tu fais les allers-retours, c'est deux choses différentes. Du coup, je me suis mise avec lui. Donc, j'habitais avec lui la première semaine. Ça s'est bien passé. La deuxième semaine. Et la troisième semaine, donc, lui, il s'élevait tôt parce que lui, il est militaire. Donc, il va au travail à partir de 5 heures. Et il rentre à 17 heures. Parfois, il vient à 15 heures et il repart. Donc, du coup, je me retrouvais toute seule dans la maison. Et du coup, la troisième semaine, il s'élevait. Et à 5 heures, il allait au travail. Puisqu'avant, lorsque je venais, je partais. C'était le week-end. Donc, on était toutes ensemble. Il part. Je reste toute seule. Je dors. Et on avait un chien dans la maison. Mais le chien ne rentrait jamais dans le salon. Et parce qu'eux, ils ont une façon d'éduquer, de dresser les chiens ici. Les chiens, à son coin, ils ne rentrent pas dans la maison. Et dans la chambre aussi. Donc, le chien, ça n'était qu'au couloir. Et il avait son petit coin. Donc, du coup, je dors. Il me dit au revoir. Il va au travail. Je reste, je dors. Et j'entends le chien qui se met à aboyer. Mais le chien aboie vraiment d'une façon. Tu sens que le chien voit quelque chose qui lui fait lui-même en fait peur. Donc, il aboie d'une manière vraiment. Il crie. Et il fait en même temps. Tu vois, il fait. Je rencontre quelqu'un lui essayer de lui faire peur. Et il fait comme les chiens font lorsqu'il se sent un peu attaqué. Je me réveille. Je m'assoie. Je dis, mais c'est quoi ça? Et je fais. Je dis au chien. Couché. Calme-toi. Calme-toi. Il était au couloir. Moi, j'étais dans la chambre. Ça passe. Le deuxième jour, pareil. Le chien aboie. Le chien aboie. Le chien aboie. Et du coup, après, plus rien. Le chien n'aboie plus. Moi, je dors. Pendant que je dors. En fait, je dors, mais je ne dors pas. Puisque j'ai entendu le chien aboyer. Et du coup, je me suis remis à dormir. Mais le sommeil, il ne venait pas. Mais j'étais couvert dans la couette. Puisque c'était en hiver. Il faisait froid. Et en hiver, même lorsqu'il est 7 heures, il fait vraiment noir. Il fait sombre dehors. Donc, du coup, je dors. Et la porte de la chambre est face à la porte du salon. Parce que dans ma chambre, il y a deux portes. Il y a une porte qui va du côté de la cuisine. Et une autre porte qui fait face au salon. Pendant que je dors, j'entends, j'entends sous le matelas. Tu sens, tu vois, lorsque tu es couché et que tu as quelqu'un qui est à côté de toi qui est assis sur le matelas. En fait, ça, ça affaisse. Tu sens comment... Je sens le matelas, ça affaisse. Et je sens la chair de poule qui monte sur moi. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Et après, tout d'un coup, plus rien, ça passe. Le lendemain, pareil. Un autre jour, je dors. Je vois, j'entends la porte qui... En fait, je suis couverte dans la couette, mais j'ai juste le visage qui est ouvert. Parce que lorsque je dors, je me couvre et je reste juste le visage ouvert pour pouvoir respirer. Mais je sens le grincement de la porte. Je sens qu'on ouvre la porte du salon qui est face à la chambre. Mais je vois personne. En fait, je vois comment la manche se plie. Je vois la porte s'ouvrir. Mais je vois personne. En fait, la chose, je ne sais pas que je le vois. Il s'est dit que je dors. Tout d'un coup, j'avais la chair de poule. Tous mes chauvés se sont levés sur la tête. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je veux voir aujourd'hui dans cette maison-là ? Et je sens la chose qui vient vers moi et la chose s'assoit à côté de moi et du coup, le lit s'affaisse. Le matelas s'affaisse, pardon. Et après, quelques minutes, donc je reste figée, gélée, je ne bouge pas, je ne dis rien et après, plus rien. Je te dis, ma soeur, j'ai vécu ça pendant deux semaines. J'ai failli devenir folle dans la maison. Mais tu sais, les Ouattara, eux, les choses comme ça, ils ne les maîtrisent pas. Il n'est pas trop dedans. Comme ça, je lui fais à ça. Je lui dis, ah, ici, là, ça ne va plus. Parce que ça me faisait, dès qu'il part à 5 heures, j'ouvre les fenêtres. J'allume les lumières, j'allume tout, 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 tout. Je ne dors plus, en fait. Dès qu'il part à 5 heures, il me dit, chérie, au revoir. Je ne dors plus. Je reste assis. Jusqu'à 10 heures. Mais j'ai failli devenir folle. Je n'en pouvais plus. Un, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, je n'arrive pas à dormir dans cette maison-là. Quand je dors, j'entends des trucs bizarres. Il me regarde, il rigole. Il dit, mais ça t'as fait ça aussi ? J'ai dit, oui. Il dit, mais moi, ça me faisait ça au début. Ça fait 4 ans, je suis dans la maison. Mais au début, quand je suis rentrée dans la maison, je sentais des trucs comme ça. Mais moi, je ne croyais pas. Moi, je bois mon vin, je dors et tout. Dans tout ce qui se passe, moi, je ne sais pas. Puisque lui, il buvait. Mais moi, ce n'était pas le cas. Donc, un autre jour pareil. Et du coup, une fois, j'ai décidé, j'ai dit, non, là, trop, c'est trop. La chose qui vient m'emmerder, là, si je me laisse faire, cette chose va prendre le contrôle et la chose peut me rendre folle ici. Tu peux venir, tu pourrais devenir folle ici en France et je suis loin de ma famille. Qu'est-ce qu'on peut me faire en distance ? Je dis, non, la chose qui vient m'emmerder, aujourd'hui, il va me dire ce qu'il veut de moi. C'est comme ça, je me suis préparée. J'ai jeûné toute la journée. J'ai jeûné. Le soir, je me suis assise, je fais mes prières. Je me suis réveillée à deux heures du matin. J'ai fait mes prières, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, la chose qui vient m'emmerder, si je le connais, si c'est quelqu'un qui l'envoie, si quelqu'un dit, si c'est un esprit, montre-moi ça aujourd'hui. Trop, c'est trop. J'ai fait mes prières, je me suis couché, avant de me coucher, je suis allée sur YouTube, j'ai allumé les trucs, les trucs coraniques. Il y a une versée là, qu'on appelle, « Hayat, c'est pour les… » Sacha, c'est démon, Sacha, c'est mauvais esprit. Donc, du coup, j'ai mis ça, j'ai mis ça sur YouTube, donc ça passait. Comme si on n'a pas un problème de connexion, voilà. Donc, j'ai mis ça, j'ai mis un peu de volume, j'ai dormi. J'ai dormi, j'ai dormi, j'ai dormi, j'ai dormi, j'ai dormi. Rien ne se passe, hein. Rien du tout ne se passe jusqu'à la… En fait, c'est à la même heure, c'est chaque 7h, chaque 7h. Donc, toute la nuit, je dormi, il n'y avait rien. À 7h, à la même heure, je te dis, DMG, pendant que je dors, je sens le truc-là qui vient, pareil, à la même heure. La chose s'assoit à côté de moi, après s'assoit, la chose se couche à côté de moi, jusqu'à me serrer comme si j'étais sa femme. Je te dis, en fait, quand mon mari, mon ex-mère, c'est lui qu'il remplace, il vient, il me fait passer sa mère sur moi. Donc, je suis figée, comme ça, je n'arrive pas à bouger. L'audio, le garde a trouvé une go. Ça, c'est quelle histoire ? Et du coup, pendant que le truc passe, c'est comme ça, je ne sais pas ce qui se passe. Je te jure, Dieu m'ouvre les yeux. Dieu m'ouvre les yeux. Dieu m'ouvre les yeux. Je vois le truc, la personne, tout blanc, à côté de moi, coucher. Et comme il y a le truc qui passait, il y avait le verset coranique qui passait, donc je vois, en fait, quelqu'un me dit, regarde ce que tu voulais voir. Je lui vois sur le lit, il est en train de boucher les oreilles, en fait. Puisque le verset coranique passait, donc en fait, ce verset coranique l'empêchait d'être là. Et on me dit, c'est le verset coranique qui l'empêche d'être là, donc ça le dérange, c'est pour ça qu'il bouge ses oreilles. Mais je le vois bouger ses oreilles et en train de tourner dans le lit, il essaie de, genre, comme s'il disait, non, 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 le truc-là le dérangeait. C'est comme ça que je me réveille, je m'assois, je dis, ça c'est quoi ? Je tremblais, je tremblais, je tremblais, mais j'ai gardé mon sang froid. Et du coup, quand lui rentre mon écurent, je lui explique ce que j'ai vécu, je dis, voilà, voilà ce qui s'est passé. Il me dit, il me dit, bon, ce qu'on va faire, on va aller voir la baillérèse. Je dis, j'ai vu un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, j'ai décrit la personne. Il me dit, putain, non, ma chérie, c'est pas un jean, c'est un fantôme. C'est comme ça, on va voir la baillérèse. Madame, c'était sa soeur. J'explique à la dame ce qui s'est passé. Elle me dit, non, elle me dit, oui, madame, en fait, ce que vous dites, c'est vrai, c'était la maison à mon frère. Il est décédé il y a plus de 15 ans. Et la chambre, là où vous êtes là, où vous êtes là, la chambre, vous êtes, en fait, c'était son salon. Et là où était votre lit, là où était votre lit, c'était sa cheminée. Donc, sa chaise était là, sa télé était là. C'est juste qu'on a tout modifié. Lorsqu'il est mort, on a modifié pour mettre les locataires. Mais sinon, là où est votre chambre, là c'était son salon. Et là où est votre lit, c'était sa, il avait son petit banc qui s'asseillait là et il y avait une cheminée. Effectivement, l'endroit où il y avait la cheminée, ils ont fermé. Mais c'est là où on met souvent les petits livres. Elle a dit, effectivement, c'est ça. Je lui ai dit, non, voilà ce qui s'est passé. Donc, depuis ce jour-là, chaque nuit, je mets ça. Je mets les versets couraniques, là, je dors. Et depuis, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à bien dormir dans cette maison jusqu'à ce qu'on est partis de là-bas. Ça ne m'est plus jamais arrivé. Donc, c'est pour dire qu'il y a des endroits, là, quand tu as la tête ouverte, oui, oui, Raphaël, c'est un fantôme blanc. C'était le propriétaire. Donc, il y a des endroits quand tu as une tête ouverte, il ne faut pas aller. Et je me souviens, lorsque j'étais petite, notre papa nous interdisait de dormir chez des amis n'importe comment parce qu'il dit, il y a des maisons où on ne dort pas. Il y a des maisons parce que quand tu as la tête ouverte, les yeux, tu peux voir les choses qu'il ne faut pas voir. Donc, c'était un peu ça le conseil. Et quand tu te le dis dans ces genres de situations, il faut vraiment avoir le courage. Ne laisse pas la chose prendre le contrôle parce que si la chose prend le contrôle, tu peux devenir fort, en fait. Voilà. Merci beaucoup pour l'histoire, maman. Wow. Le recouteau notre histoire, c'est parti. Moi, je suis issue d'une famille chrétienne. Donc, voilà comment ça se passe. Et donc, ma maman a 51 ans, voilà, et ça s'est passé quand elle avait entre 15 et, je vais dire, à partir de 15 ans, 14-15 ans. Nous, on est de Côte d'Ivoire, voilà, donc elle vivait à Bassam avec ses parents qui étaient chrétiens mais pas très affermis dans la foi. et elle me raconte qu'un jour, elle a eu un truc au pied, voilà, elle était encore élève mais c'était comme, je ne sais pas comment je l'ai appelé ça, une peau d'orange, une peau qui a des trous, comme si des fourmis étaient en train de sortir du trou, en fait. Et pendant qu'elle partait à l'école, ça a fait qu'elle a été obligée d'être distancée des cours de dépreuves physiques, voilà, et sportifs. Et donc, ses parents qui n'étaient pas très entrés dans la foi n'ont pas commencé par la prière mais ils sont partis voir, d'abord, il y avait son professeur de PS qui l'a conseillé un monsieur béninois. Et le monsieur béninois a commencé à la suivre, ils ont fait des sacrifices et tout. ça a commencé à aller. Mais le monsieur, en fait, il voulait d'elle, il voulait la marier. Et quand elle a compris un peu dans son jeu, elle a laissé tomber, elle a commencé à le fuir, mais lui, il la suivait partout. même quand il finit les cours, il la suivait un petit peu partout. Je rappelle que quand ça a commencé, à Abidjan, ici au CHU de Trècheville, elle est partie faire des examens, mais on n'arrivait pas à voir ce qui se passait concrètement. Et après, il y a eu le monsieur béninois qui a essayé de la soigner, ça allait un petit peu. Et quand il est reparti, il est sorti de sa vie, après, elle est allée voir Gbaïé. C'est un monsieur dont j'ai entendu parler qui est en Côte d'Ivoire ici, mais je pense qu'il est plus au centre de la Côte d'Ivoire. Elle est allée voir le monsieur avec ses parents. Il lui a donné des médicaments. Elle est venue avec, elle faisait les traitements, les traitements et tout, mais ça n'allait pas. Donc, ils ont quitté Bassam avec ses parents. Ils sont venus s'installer à Abidjan. Ils sont actuellement à Port-Bouyé. Et elle a commencé à fréquenter l'église maintenant, maman. C'est un petit peu ça. Il l'a soignée, mais il voulait l'épouser derrière, partir avec elle au Vénin, tout ça. Donc, je n'allais pas connaître ma maman, peut-être. Bref. Donc, elle a... J'en étais où? Elle est partie voir Gbaïé avec ses parents. On dit que le monsieur, il pouvait recevoir des gens, mais c'est des files d'attente qu'ils pouvaient faire deux jours. Donc, ils quittent à Abidjan. Ils vont, ils font deux jours et puis le lendemain, deux jours après, ils reviennent, ils lui donnent des médicaments, elle commence à se soigner, mais ça ne va toujours pas. Et c'est dans ça qu'elle a commencé à fréquenter l'église. Donc, à l'église, on lui, les jeunes de l'église lui disaient, mais ton affaire de ton pied là, ça fait un moment, ça a commencé qu'elle était, je crois, en quatrième, jusqu'à ce qu'elle passe vers la terminale, vers la classe de la terminale même, ça continuait. Elle avait toujours ce mal-là. Et donc, les jeunes de l'église lui ont dit, mais il faut commencer à prier, il faut prendre des moments de jeûne pour que ça aille mieux. Elle a dit, d'accord. Et le premier jour, elle a dormi, elle a pris le premier jour de jeûne, elle a dormi. Bon, on m'explique que dans son rêve, elle a vu des gens qui lui ont dit, mais ton pied là, ça te fait mal, on dit le monsieur qui soigne les gens là. Il est en train de fermer sa porte ainsi que tu ne vas pas vite. Il va fermer la porte. Donc, c'est comme si dans le rêve, elle court d'un endroit à un autre et au moins, elle arrive devant la porte, elle essaie de bloquer la porte parce que le monsieur est en train de fermer la porte et elle pousse la porte. Elle lui dit que, ah monsieur, on m'a dit que vous soignez les gens, que je suis venue pour mon pied là. C'est con moi. Il faut me soigner parce que j'ai cherché partout, parce que je n'arrive pas à me traiter correctement. Ça va, ça vient, ça va, ça vient, de plus je suis malade. Donc, le monsieur l'a dit, bon d'accord, tu es la dernière, après toi, je ne prends plus personne mais rentre quand même. Et elle est rentrée, toujours dans le rêve. Il lui a dit, couche-toi, il y avait une civière, je crois, c'est pas si je lui ai dit, bon, grand car ou bien civière. Il lui a dit, couche-toi, je vais t'examiner. Mais elle n'arrivait pas à voir le visage du monsieur. Elle me disait que son visage brillait comme si c'était de la lumière en fait. Et quand elle s'est couché, le monsieur a regardé son pied et puis il lui dit, bon, va et purifie-toi. C'est tout ce qu'il lui a dit comme traitement. Bon, je n'arrive pas à comprendre la question de la panthère. Si tu peux reprendre, s'il te plaît. Mais la dame, le monsieur a dit à ma maman dans le rêve, va et purifie-toi. Et puis, elle s'est réveillée. Et donc, elle n'arrive pas à comprendre mais qu'est-ce qui se passe en fait. mais le lendemain matin, elle a dit à sa maman, maman, tout ce qui est médicaments ici, tout ce que Bae m'a donné, tout là, je vais jeter. Donc, elle a pris tout, elle a tout jeter. J'essaie de résumer parce que c'est un petit peu long, elle m'a expliqué ça depuis que j'étais petite. Elle a tout jeter. Et le jour d'après, elle a fait un rêve encore, je ne me rappelle plus trop, mais elle a fait un rêve sur deux jours. Et elle a continué en fait dans la prière. C'est par la prière en fait que le mal est passé. Elle a commencé à se rétablir. Je te la vois aujourd'hui, tu vas dire que c'est une jeune fille, tu vas lui donner moins que son âge en fait et elle n'a aucune cicatrice de pied qui était en train de pourrir en fait. Son pied était en train de pourrir mais il n'y a aucune cicatrice du tout, du tout. Juste par la prière en fait, c'est passé. C'est un petit peu, je ne sais pas où donne généralement les morales d'histoire. C'est vrai, on tombe malade souvent mais de temps en temps, prions aussi qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à trouver naturellement. On peut se soigner, oui. Il y a quelqu'un qui nous disait hier que l'homme soigne mais Dieu guérit. Voilà, c'est un petit peu ça sans pour autant indexer quelqu'un dans sa religion. Waouh! Écoutez encore notre histoire. À côté de cette foi, pas un homme. Je vais un peu expliquer l'histoire de ma mère, entre parenthèses, aussi ma grande mère. En fait, on vivait dans une cour commune au Cameroun, plus précisément à Douala. Du coup, ma mère, entre parenthèses, ma grande mère, parce que j'ai dit ma mère, parce que c'est elle qui m'a élevé et tout. On vivait dans une famille très pauvre, parce qu'elle a perdu son mari. Elle était tellement jeune, avec ses enfants, mais elle s'est pu remarié comme certaines. on vivait en harmonie et tout. même à l'époque aussi. Les gens étaient naïfs. Elle savait bien que sa maladie venait de Douala. On l'a prie, on est parti avec elle à Yaoundé. On priait sur elle, parce qu'on est allé dans presque tous les gens. presque tous les hôpitaux de Yaoundé, on n'avait rien vu. On disait seulement déjà, il faut qu'on aille à la maison avec elle, qu'on prie sur elle. Elle vomissait du sang, elle chiait sur elle. Tu vois, elle était tellement jeune, elle avait, je crois, elle avait 25 ans à l'époque quand ma mère est décédée, parce que moi, elle n'est presque pas connue. Elle était trop petit. Donc, en fait, je crois, la même année, je crois, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée malade, je crois, dans les années 99, 2000. Voilà que, la même année aussi, mon père, il devait se déplacer pour, tu vois, pour l'Occident et tout. Entre temps, c'est tombé, qu'il devait voyager par Douala. Voilà, donc ma mère, elle quitte, elle quitte le Yaoundé, elle allait déjà bien et tout. Elle avait fait son concours de, le concours de Kama était assorti, apparemment, oui. Elle quitte dans le Yaoundé pour venir sur Douala, quand elle arrive à Douala, elle n'a même pas dormi chez nous, dans notre maison familiale, elle a dormi ailleurs, mais le fait que, les sorciers, les gens qui hurlaient du mal, avaient déjà capté son satellite, même, même du fait qu'elle n'est pas dormi chez nous, on l'avait déjà repéré. Voilà, qu'elle dort, elle dort, elle accompagne mon père à l'aéroport. Le lendemain, le grand matin, elle rentre sur Yaoundé et, quand elle arrive sur Yaoundé, elle arrive sur Yaoundé, le même jouet commence à vomir, tout, elle vomit, elle vomit. Magrame, on appelle donc Magrame à Douala, on lui demande de monter sur Yaoundé, parce que ça ne va pas. Magrame, donc, arrive à Yaoundé, on lui dit, on dit à Magrame, qu'à l'heure, c'est la même la prière, parce qu'elle a été têtue, on lui avait bien dit, on n'est plus repartie sur Douala, jusqu'à ce que, on a été qu'ils aillent, je fais un marabou, un truc comme ça, ou je fais un voyant, pour voir vraiment ce qu'il n'allait pas. Voilà donc, ma mère, ma grand-mère qui descend sur Yaoundé, elle prend sa grande-sœur, elle part avec ma mère au village, ils arrivent au village, parce que, quand ils arrivent au village, le même jour, la voyante, ou le voyant, je ne sais pas, est en déplacement, ma mère, elle rentre à la maison, au village, je sais qu'à l'épaule, les gens dormaient très tôt, les gens dormaient tôt à l'épaule, vers 16h, ma mère demande de boire la bouillie, on est dans la bouillie, elle demande à ma grande-mère, que ouais, maman, moi voilà qui parle, moi je suis après de mourir, je ne sais pas pourquoi, on veut me tuer, moi avec mon bon cœur, c'est la même chose, ma mère demande, qui te veut du mal, pourquoi on va te tuer, on ne peut pas te tuer, elle dit à ma mère, elle dit à ma grande-mère, que non, on va me tuer, parce que, comme tu me vois là, il y a beaucoup de gens, dans notre quartier là, qui ne veulent pas me voir, en fait, ils ont vu mon étoile, ils ne veulent pas que ça brille, parce que, ils ont vu que si c'est que ça brille, elle va changer ta vie, et la vie de tes frères, vu que c'était elle l'aînée, voilà donc, la même nuit dans ma gamme, elle rêve que, elle allait rendre visite à l'une de ses amis, toujours dans le quartier, arrivé là, arrivé dans là-bas, la dite maman en question, étant qu'elle a pleuré son fils, elle s'est déshabillée, elle a commencé aussi, après le deuil, avec cette femme en question, quand elle faisait dans le deuil, avec la femme en question, elle pleut, elle pleut, et elle se saute, elle se rend compte que dans le rêve, en fait, Dieu est en train de vouloir, lui dit que, c'est sa propre fille, qui est en train de mourir, comme ça, dans son sommeil, elle a se sauté, elle réveille sa fille, elle appelle son nom, elle appelle le nom de sa fille, elle appelle, sa fille ne se réveille pas, et comme il était peut-être, deux heures, parce qu'ils avaient dormi vite, tous ces gens, ils dormaient vite au village, à l'époque, quand elle appelle le nom de sa fille, elle ne se réveille pas, c'est là où elle réveille sa grande, elle s'est dit que vraiment, la femme est morte, c'est là où, elle pleut, elle pleut, du coup, ça a traumatisé ma grand-mère, elle a fait du, elle a fait le deuil pendant des années, pendant peut-être cinq ans, elle s'élève, elle pleurait, jusqu'à ce qu'on lui avait dit, qu'on a vu ma mère au nord, qui avait travaillé dans un champ, je ne sais pas, un champ de barobas, je ne sais pas trop, et ma mère était prête à vendre notre maison familiale à la doua, ma grande était prête à vendre notre maison familiale à la doua, pour aller retrouver sa fille, parce qu'elle avait mis tout ses espoirs, donc, avec le temps qui passait, ma grande, elle se battait, elle était une petite commençante, elle se battait, de son niveau, pour nourrir ses enfants, parce qu'il restait cinq enfants, je crois, pour nourrir ses enfants, il y a eu un temps de mouvement, elle a retapé la maison rendue, avec son argent, la sueur de son front, la voisine, alors, elle n'était même pas là-bas, d'accord, d'ailleurs, même que quand ma mère pleurait, ma grand-mère pleurait, elle avait dit à ma grand-mère, que toi, tu pleures, pourquoi, on ne va plus respirer au quartier, parce que ta sorcière de fille est décédée, sans rien des autres, il y avait eu un bagage général entre ses enfants et les enfants de ma grande-mère, et les trucs comme ça, et c'était comme ça tout le temps, parce qu'elle cherchait trop les problèmes, elle avait toujours l'esprit de concurrence, et elle avait aussi l'esprit de jalousie, qui la rongeait plus trop, du coup, je peux dire ça comment, du coup, ma grand-mère a retapé la maison, elle, ça n'a même pas fait, quand elle a fini sa maison, en fait, elle n'a même pas fait un mois, la maladie a commencé son pied, on parle, on ne voit rien, on se disait, ah, peut-être, ma grand-mère, c'est soit en deux ans, on dit que, mais ça, c'est un peu pire que la vieillesse, elle est un man jeune pour avoir ce genre de problème, et ma grand-mère, en fait, elle disait que les choses marchaient, on ne voyait pas, elle dit que, voilà ça qui marche sur moi, on ne voit pas, voilà ça qui marche sur moi, on ne pouvait jamais imaginer, même que c'était déjà la sorcellency, on se disait, peut-être, c'est la vieillesse, c'est vers la fin, là, que la voisine a commencé à se manifester, elle-même, en disant du genre, oh, elle a construit la maison, elle croyait qu'elle devait vivre, mon frère, que ma grand-mère a construit la maison, elle a commencé à chanter partout, cacher que sa vie a chanter, que Rosane, il y a l'oléon, ma vie a changé, or la femme d'autrui, ne savait même pas chanter que Rosane, elle savait même pas, de qui il s'agissait, en fait, elle est partie en plein marché central, elle est partie se moquer là-bas, en fait, elle s'est moquée, deux jours après, donc ma grand-mère est morte, elle est venue, déjà, elle est venue au deuil, parce que, dans notre culture, on ne chasse pas les gens au deuil, elle est venue, quand elle est arrivée au deuil, les gens pleuraient, les gens l'ont laissé, elle était en train de pleurer, les gens la regardaient seulement, elle pleurait, elle dit déjà, oh, tu as conçu la maison, tu n'as pas habité, oh, tu es où, elle ne pleurait même pas la personne, elle pleurait que la maison, en fait, dans la chasser, donc, il y a une de mes tantes, parce que, elle n'est pas, dans le genre, que l'hypocrisait, elle est venue à la chasser, elle passe à soi, sur sa virande, d'accord, c'est bien fait, comme elle est morte, donc, tu vois, les paroles d'une femme, avec qui tu as tué, mais c'est pas, parce qu'elle est arrivée au quartier ensemble, tous vous êtes mariés ensemble, elle a commencé, en fait, à se lamenter, elle jubilait, même pas se lamenter, elle jubilait, elle était tellement contente, elle nous a dit que si, c'est que, parce que c'est que au Cameroun, la loi, en fait, on ne peut pas porter plein les histoires spirituelles, elle a dit ceci, si c'est que c'est moi, qui ai tué votre mère, allez me porter plein, je vais assumer, et j'attends le retour, je suis prête partout, voilà ces mots qu'elle a dit, en pleine 14, tout le quartier était témoin, jusqu'aujourd'hui, en fait, on avait décidé, même d'aller à Bamenda, je suis un grand, je suis un grand marabout, mais avec les histoires du nozo, parce que même la grand-mareine de mourir, avait dit que, comme je parle, c'est le quartier qui m'a tué, on lui a demandé le nom, elle a dit qu'elle ne peut pas prononcer le nom, elle avait dit qu'elle ne peut pas prononcer le nom, mais elle avait dit à sa grande-sœur, que comme je parle, reste tu me revanche, donc sa grande-sœur voulait à Bamenda, c'est nous, qui ont dit non, on ne parle pas, nous on laisse encore le nom de Dieu, c'est Dieu qui va s'en charger, en fait, parce que la justice divine existe, donc c'est un peu à peu près mon histoire, donc je vais laisser la parole aux autres. Pour moi, c'est terrible, c'est vraiment terrible l'Afrique, ce sont des choses pareilles qui sont là, que la méchancité, que la méchancité, donc autant un autre homme qui a une histoire à raconter. Moi, je suis d'origine camerounais, mais je vis au Canada. Je sais qu'en commentaire, d'autres personnes que je connais, comme Azem Agnès, et le reste, je ne veux pas citer la contemporaine. Bon, mon histoire, c'est ceci, moi, je suis un gars célibataire, et comme je suis célibataire, je suis à la recherche d'une copine ou d'une femme avec qui fait ma vie. Bon, après, après ça, bon, je suis, comme j'étais donc à la recherche d'une copine ou d'une femme avec qui fait la vie, je suis allé sur les réseaux sociaux, comme on dit dans les réseaux sociaux, il y a un groupe de rencontres, d'amis, tout ça. J'ai renoncé, un site, je me suis inscrit, puis je chantais. Quand je me suis inscrit, j'entrais, bizarrement, je suis tombée sur une belle fille. Je commence à écrire. Elle me remet son numéro. Je lui dis, comme tu vois, tu me plais bien, j'ai bien envie de te voir. Donc, je lui dis les belles paroles, tout ça. Elle est intéressée, après, elle me donne son numéro. Je prends le numéro, je m'en bats au WhatsApp, j'écris. Mais, on commence à poser, on commence à poser. La chose bizarre que moi, j'ai trouvé ça mystique, c'est que, comment tu veux, tu veux apprendre à le rendre avec une fille, elle te donne un lien d'abord, d'entier dans le lien que tu dois avoir inscrit. Tu ne connais pas le lien, mais elle te demande, elle est inscrit, avant qu'elle dîtes à la maison, même si elle dîtes à la maison, si elle voulait coucher, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que voulait coucher, tout l'avenir, il n'y a pas de problème. C'est là où moi, je trouve l'histoire mystique, comment pour la rencontre, il faut la voir, qu'elle me met, elle me fait souscrire un lien. Un lien que je ne connais pas. Bon. Après ça, on a commencé à cause, elle a insisté, moi je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas souscrit le lien. Après, elle me dit que, si c'est que tu vois que le lien qui dépasse sa souscrit, tu me dis là, là je suis à ta place, et puis je t'envoie, et puis, et puis je peux venir à la maison. J'ai refusé, j'ai refusé, j'ai insisté. après elle a commencé à se filmer nue, tu vois, elle se filmer nue, elle m'envoie, elle me dit, tu as peur de moi, il y a quoi, pourquoi, pourquoi tu ne veux pas souscrire le lien, pourquoi, pourquoi. Mon intuition me disait que, ne souscrire le lien, que c'est une manière, de te faire entier, de la fonctionner, et bizarrement, comme je disais qu'il faut suivre son intuition, je n'ai pas souscrire le lien, et puis c'est comme ça que, après je n'ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus, je n'ai plus bloqué. Bon, le message que moi je voulais faire passer, c'était ceci, les gars qui pensent que, sur les réseaux sociaux, on peut, on peut trouver la femme, ou bien la moune, ça dit, ce n'est pas toujours le cas, parce que dans les réseaux sociaux, les réseaux sociaux sont bien, c'est un bon côté, c'est un mauvais côté, mais, dans les réseaux sociaux, on ne va jamais te montrer, le bon côté des réseaux sociaux, on va toujours te voiler la chose. on ne va jamais te montrer, le mauvais côté des réseaux sociaux, on va toujours voiler la chose, c'est ce qu'il veut dire. C'est quand tu vas entrer, que tu vas dire, si je savais. C'est quand tu vas entrer, tu vas dire, wow, si je savais. Donc, c'est pour dire aux gars, qui passent au temps, à chercher les copines, les femmes, les réseaux sociaux, que ce n'est pas bien. Donc, c'est un peu ça, mon histoire. Wow, dites pas ce que vous avez pensé. Nous n'ont écouté encore notre histoire, hors du commerce. C'est parti. C'est l'histoire d'une maison, la maison des parents, du meilleur ami de mon ex. Un jour, je suis allée avec mon ex, chez lui. Nous sommes allés faire une semaine là-bas. Nous sommes allés faire une semaine. et on n'était pas seuls. On était avec les autres, les amis de mon ex, filles, garçons, mélangés. Jeunes quoi. On était tous jeunes, il n'y avait pas de vieux, machin. Mais, le meilleur ami, il restait, il avait une chambre, une petite chambre à l'extérieur. Mais, il y avait une grande maison. La maison était seule. Personne n'habitait à l'intérieur. Lui, sa maison était juste collée à la grande maison, mais, il restait dehors, dans sa petite chambre. Maintenant, dans la grande maison, puisqu'il a reçu des amis, donc, il a ouvert la maison pour que ses amis puissent dormir dans la grande maison. Et, moi, un soir, en journée, je suis allée pour dormir. Je suis allée pour dormir, me reposer. J'ai bien dormi, je me suis réveillée. Je suis allée retrouver les autres. Après, les filles, puisqu'on était entre une des filles, l'une des filles me pose la question, l'une des filles me dit, oh non, attends, toi, tu arrives à bien dormir dans la maison-là, en journée. J'ai dit, oui, pourquoi? Oh non, parce que, nous, on n'arrive pas. Ça, j'ai dit, il n'y a qu'un problème. Oh non, parce que, dans la maison-là, quand on rentre à l'intérieur, c'était comme si on rentrait dans un frigo, on a la chair de poule, on ressent des bruits bizarres. Ça, j'ai dit, moi, je ne ressens rien. Je ne ressens rien et je peux très bien rester dans la maison, là, toute seule. Après, on compte ça, on me dit, oh non, vraiment, toi, tu es bizarre, machin. Je dis, ah. Maintenant, un jour encore, je m'en vais encore pour dormir, me reposer. la porte de la chambre ne faisait que s'ouvrir et s'est fermé. S'ouvrir et s'est fermé. S'ouvrir et s'est fermé. Puisque les naco étaient ouverts, donc moi, je me suis dit que c'est le vent qui faisait le bruit, qui faisait en sorte que la porte puisse s'ouvrir et s'est fermé. Après, un moment, la porte s'est refermée et ça fait un grand bruit, un grand bruit, même si je sautais sur le lit. Je suis descendue du lit, j'ai fermé la porte avec la pointe pour que ça ne puisse plus s'ouvrir et s'est fermé. J'ai fermé la porte avec la pointe, je suis retournée sur le lit et je continue mon sommeil. Maintenant, en dormant, je fais un rêve où il y a une femme veutue de blanc qui rentre, qui a ouvert la porte brusquement, elle était devant la porte, elle me dit « Hé, toi là, qu'est-ce que tu fais là ? » Ça, j'ai dit « Il y a quel problème ? » Elle me dit « Lève-toi et sors. » Ça, j'ai dit « Je sors, je pars où ? » Elle a l'appelé deux gars « Oh, venez me soulever la fille là, vous mettez la fille là hors de chez moi. » Les gars là m'ont soulevé. Ils m'ont balancé comme si j'étais je ne sais pas quoi, comme si j'étais un déchet. Ils m'ont jeté dehors. Dans le rêve, ils m'ont jeté dehors. Elle a comme ça me dit « Oh, je ne veux plus te voir chez moi. Les gens comme toi, je ne veux pas. Si j'essaie encore de te voir chez moi, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu penses que chez moi on vient pour faire la saleté ? Tu penses qu'on vient chez moi pour faire les gonneries ? » Et parce que moi je me suis réveillée. La manière dont j'ai tremblé dans le rêve, c'est aussi comme ça que je tremblais quand je me suis réveillée. J'avais la chair de poule de barde. Je suis restée sur le lit. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Et je me suis encore dormie. Quand je me suis encore dormie, je vois encore la même femme. Je vois encore la même femme. Elle rentre encore dans la chambre. Elle me dit « Suis-moi. » Là, elle n'était plus en colère. Elle était déjà calme. Elle me dit « Suis-moi. » Je descends du lit. Je suis la femme. Et on arrive par la cuisine. Donc, il y avait les autres, les jeunes avec qui on était qui étaient en train de jouer à la carte à la terrasse. Deux filles, deux garçons. Soé me dit « Regarde les quatre là. » Parmi les quatre là, il y a une personne qui est mauvaise. Je dis « Comment ça ? » Elle me dit « Regarde. » Je dis « Je regarde mais je ne vois rien. » Elle me dit « Regarde mais tu vas voir quelque chose. » Quand je regarde encore bien, parmi les quatre, il y avait une fille et la fille et moi on s'entendit très bien. Une fille, quand je regarde la fille là, sa tête était déjà comme une tête de mort avec les flammes autour. Soé m'a posé la question m'a dit « Tu as vu que je déduis. » Soé m'a dit « La fille là ne marche jamais avec la fille là. » La fille là, elle a accompagné des mauvais esprits. Elle ne marche jamais avec cette fille. Subitement, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je suis allée maintenant voir l'ami de mon ex pour raconter ce que j'avais vu. Celui m'a fait comprendre il m'a dit « Exactement. » Il m'a dit « Non, même pas d'abord ce jour là parce que un soir encore, la femme l'a encore revenue. Parce que le soir là, c'était parce que la petite amie de mon ex et c'était aussi la petite amie en question et c'était aussi la fille en question qui avait la tête de mort avec les flammes à la tête. La fille là, c'était la petite amie de l'ami de mon ex. Donc un soir, la petite amie de l'ami de mon ex a trouvé son petit ami avec sa meilleure amie dans la chambre. Et moi, je dormais dans la grande maison avec mon petit ami. Donc elle a comme ça fait l'ouvrir dehors là-bas. Comme ça, cogner, 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 faire l'ouvrir parce que son gars ne voulait pas ouvrir la porte à cause de la petite qui était à l'intérieur. Donc elle a comme ça cogner, cogner, faire le bruit, cogner, 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 cogner. Après, j'ai réveillé, mon ex, je dis à mon ex, tu n'as qu'à toi, sors, tu pars calmer, la personne qui est en train de faire le bruit dehors là-bas, il y a les voisins. Elle fait le bruit. Alors mon ex, elle dit en tout cas, ça ne me regarde pas. C'est entre son gars et elle. Ça ne me regarde pas. Lui, il a pris ses écouteurs, il a mis aux oreilles, il a mis la musique, il a mis le volume à fond. Il s'est endormi. Maintenant, moi, allongée maintenant, j'ai eu un petit truc comme un petit sommeil. Un petit sommeil, le genre de sommeil, c'est comme si tu dors, comme si tu ne dormais pas. Et dans le petit sommeil, là, je fais le rêve où quelque chose veut se manifester, comme si je voulais rentrer en trance. Mais j'essayais de résister, j'essayais de résister jusqu'au point, j'ai tiré même, dans le rêve, j'ai tiré le petit sommeil de mon petit ami en question. Mais après, j'ai laissé mon corps. Donc, je suis rentrée en trance dans le rêve. Je suis descendue du lit, je suis, j'ai ouvert la porte de la cuisine parce que la porte de la cuisine sortait directement à la terrasse, de dehors. Quand j'ouvre la porte, c'est directement la petite amie en question que je trouve que elle au moins se croise directement. Donc, quand elle au moins se croise, j'avais déjà la main levée pour gifler la fille en question. Mais, je n'ai pas giflé la fille. Je suis directement allée trouver son petit ami. Quand je suis allée trouver son petit ami, là, la porte n'était pas fermée, la porte de son petit ami n'était pas fermée. Elle était grandement ouverte et le petit ami était allongé sur le lit. Donc, quand je rentre dans la chambre, j'ai comme ça parlé. Et là, je parlais en langue. Je suis gabonaise, je suis femme. Et le petit ami en question, lui, pour nous. Mais moi, j'ai comme ça parlé en femme. Posez la question au petit ami, que non, est-ce que tu me connais? Le petit ami a dit, oui, je te connais. Moi, c'est qui? Il a cité le nom d'une femme. Ça, j'ai dit, OK. Ça, je lui ai dit, donc, tu te permets d'emmener une fille chez moi pour nous faire le désordre chez moi? Tu te prends pour qui? Le petit ami, lui, il avait rien que la tête baissée. Donc, j'ai comme ça parlé en langue, parler, 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 grander le gars. J'ai comme ça grandé le gars et tout ça, c'était enfant. Après, boum, je suis revenue en moi. Quand je suis revenue en moi, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je vais maintenant poser la question à mon petit ami, tu n'attends. Est-ce que je t'ai tiré le tee-shirt? Il m'a dit, tu me parles de quoi? Je ne t'ai pas griffée. Il m'a dit, non, tu étais allongée pour toi. Tu n'as rien fait. C'est là que je lui ai dit, OK. Lève-toi dans la paix du Christ. Tu pars dire à ton ami d'ouvrir la porte et s'expliquer avec sa copine, sinon quelque chose risque de se passer. Il est parti. Il est allé par là avec son ami. L'ami a ouvert la porte. Les deux filles se sont battus. Et là, ils se sont battus en bas. Ils ne sont pas montés dans la maison de la femme en question. Mais quand le jour s'est élevé, je suis allé voir l'ami en question. J'ai expliqué les trois rêves à l'ami. C'est là, l'ami m'a dit, effectivement, il m'a dit, oui, la femme que j'ai vue, c'est, nommons-moi, c'est la femme qui garde la maison. C'est un esprit. Et elle n'est pas seule. Ils sont deux. Il y a une femme et un homme. Celui m'a posé la question. Il m'a dit, tu n'as jamais remarqué que dans la maison, la maison est toujours propre. Alors que, personne ne vit à l'intérieur, la maison est toujours propre. Celui m'a dit, non, c'est le monsieur en question. L'esprit, est-ce que je peux faire un résumé, s'il te plaît ? Son rôle, c'est de nettoyer la coude. C'est le résumé. Là, je suis déjà la femme. Son rôle, c'est de nettoyer la maison et la femme, son rôle, c'est de ne pas faire rentrer les ombres maléfiques. Il m'a même montré les statuettes parce que c'était en forme de statuettes. La statuette de la femme et de l'homme. C'était aussi pour faire comprendre, pour faire aussi passer un message, pour dire, ce ne sont pas toutes les maisons qui ont forcément des esprits maléfiques. Il y a des esprits qui sont de bonne foi et l'autre qui sont vraiment de désormais, qui sont mauvais. Et la femme que je trouvais, quand elle m'a chassée, le premier rêve quand elle m'a chassée, c'était le mauvais esprit que j'avais en moi, qu'elle a mis dehors. Et maintenant, quand elle est revenue pour la deuxième fois, c'est parce que l'esprit qui me suivait n'était plus avec moi. c'est tout ce que l'ami de mon ex m'a fait comprendre. C'était ça mon histoire. Merci. Wow, c'est extraordinaire. Dites-moi ce que vous a passé. C'est sur les endroits de la prochaine. C'est une nuance bonne. Abonnez-vous.